Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi ? Parce qu'on suit Lara dans la gestion de sa communication depuis quelques années. Et donc depuis qu'elle travaille avec vous, c'est comme ça que je vous ai connue. Et donc là, on était avec Lara pour créer du contenu et on s'est dit que c'était vraiment le bon moment pour vous enregistrer. En principe, on commence toujours en introduisant nos invités. On présente leur palmarès ou leur parcours, etc. Mais là, en l'occurrence, pour tout vous dire, on ne sait pas grand-chose de vous. Non, parce que j'étais toujours parti, allez, j'étais toujours resté à côté du Internet. Oui, complètement, oui. J'ai eu toujours peur de ça. Non, mais c'est vrai, je me suis caché tout le temps. Donc, on ne sait pas du tout qui vous êtes. Donc, l'idée, ça va être que vous vous présentiez. Pour tout vous dire, je ne sais même pas de quelle nationalité vous êtes à la base. Malheureusement, belge. Belge, ok. Alors, on vous a demandé de faire cette interview en français, mais on vous autorise à faire un peu d'anglais. Oui, oui, parce que je n'ai jamais eu cours en français. Donc, ma femme m'a dit aussi, fais attention à tout ce que tu te dis. Allez, je vais essayer de parler correctement possible. Moi, j'ai vu que vous parliez quand même tout ça bien. Un petit peu, oui. Alors, du coup, Yann, est-ce que vous pourriez nous dire d'où vous venez ? Et puis, comment a commencé cette aventure avec le cheval ? Je suis né à Maline et c'est commencé par hasard avec ma mère. Elle était prof, prof de chimie et physica et de biologie dans une haute école. Et elle a eu des problèmes de santé et son médecin, à un moment, a proposé, tiens, pourquoi tu ne fais pas quelque chose de promenade avec des chevaux que tu apprends pas à monter à cheval ici et ça. Et moi, j'avais six ans, quelque chose comme ça, très petit encore. Et je l'accompagnais dans le club. Et à un moment, il y a le monsieur là qui m'a mis sur un cheval. Et il paraît qu'il était un peu étonné. Et tout de suite, sur un grand cheval, je n'ai jamais monté des poneys. Donc, je me sentais vraiment à l'aise tout de suite. Et quand j'avais sept ans, je suis commencé déjà pas mal à monter. Et mes parents m'ont acheté un vieux cheval pour m'amuser. Et deuxième fois que j'étais au concours dressage, j'ai gagné l'épreuve, même dans les adultes. Donc, c'était quand même surprenant. Et comme ça, je suis un peu commencé. Et le monsieur là, je ne vais jamais oublier, il a dit à mes parents, il faut aller plus loin avec lui. Et heureusement, mon père, il a vu, allez, peut-être, ce n'est pas heureusement d'un côté, mais il a vu en Belgique qu'il n'y a pas grand-chose comme entraîneur. Et surtout dans le dressage, dans l'époque, je parle, il y a quand même quelques années. Et il a trouvé quelqu'un qui venait de l'école d'espagnol de Vienne, un vieux monsieur. Et c'est lui qui m'a mis un peu dans la direction de l'école classique dressage, heureusement. Et c'est un peu commencé comme ça. C'est ça. Et alors ensuite, est-ce que vous avez fait du concours ? Est-ce que vous avez tout de suite coaché ? Ah oui, ah oui, ah oui. Rappentez-nous tout ça. Ah oui, 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 oui. C'était un peu mon but. D'abord, à bien monter. Mais le monsieur là aussi, il a dit à mes parents, il faut peut-être aller au concours. Et à un moment, j'avais un cheval un peu très contre le cavalier, que j'ai du mal à monter. Et c'était vraiment pas bien le cheval. Il était vraiment contre le cavalier. Et le monsieur, il a demandé à mes parents, tiens, vous n'avez pas un autre cheval ? Et par hasard, mes parents ont acheté un nouveau jeune cheval. Presque trois ans, ils ont trouvé le cheval chez un marchand. Et le marchand, il a trouvé le cheval au marché à Bruxelles pour l'abattoir. Tu t'imagines ? Donc, il a sauvé le cheval de l'abattoir à trois ans. Et c'était mon premier cheval de Grand Prix dressage. Ça a pris dix ans pour moi et pour lui, pour arriver au niveau dressage Grand Prix. C'est avec ce cheval que je suis commencé d'aller plus loin dans le dressage. Et c'est quand même une histoire, parce que le cheval avait tellement du sang. Le monsieur de l'école de Vienne là, il avait vraiment peur. Et ça tournait pas bien. Il y a un moment, on a cherché de l'aide ailleurs. Et c'était en Hollande, chez Ruten, Yo Ruten. Et là, je suis commencé vraiment un peu plus semi-professionnel. Et c'est un peu comme ça, dans le sport, avec les compétitions. J'étais très jeune quand j'ai monté à haut niveau dressage, c'est un joueur, c'est intermédiaire, un, deux, Grand Prix. Dans l'époque, là, il n'existait pas les classements. Il y a juste junior et senior, mais pas entre les deux et tout. Donc, j'ai monté quand j'avais 16 ans, 17 ans déjà avec les seniors. Et je pense, huit ans suivant, j'étais au premier trois de Belgique. Donc, c'était pas si mal. Je fais des internationaux, des championnats européens, des choses comme ça. Mais d'un côté, ça ne m'intéressait pas vraiment, vraiment, aller au concours. Le plus que ça m'intéressait, c'était la connaissance, comment on doit dresser un cheval. Et à un moment, j'ai vraiment choisi pour ça. J'ai abandonné un peu le concours pour avoir plus de temps pour étudier. Pour devenir un homme de cheval. Oui, je ne sais pas, mais j'ai fait tout. Allez, j'ai fait beaucoup, beaucoup. J'ai fait même les ibériques, le travail entre les piliers. Je ne sais pas si tu connaissais. Le vieux, vraiment, la classique école. Le saut élevé. Capriole, Balotard, Levard, Pessard. Les longs veines, j'ai fait quand même pas mal. Oui, c'est un peu cette histoire. Vraiment de l'équitation classique. Classique, oui. Vous avez toujours eu cette culture-là, finalement, dès le départ. Oui, j'ai tellement de respect. J'étais aussi fort dans le karaté. J'étais pendant dix ans aussi dans le karaté. Et ça me fait former psychologiquement et physiquement. Et ça me construit aussi l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai bien utilisé cette formation aussi. Quand on a parlé de vous avec les quelques cavaliers qu'on a croisés depuis qu'on sait qu'on va vous enregistrer, on nous a dit que vous étiez, voilà, ce qu'on appelle un homme de cheval. Et j'aimerais bien vous demander, quelle est votre définition à vous d'un horseman, d'un homme de cheval ? Comment est-ce que vous le définiriez ? Je pense surtout l'amour que tu dois avoir pour le cheval. Que tu as vraiment un respect pour l'animal 200%. Ça, c'est pour moi le début. Que tu as tellement une admiration, tu dis ça comme ça, pour cet animal-là. Parce que c'est nous qui le prenons pour travailler. Donc, on doit vraiment avoir le droit de le faire. Donc, on doit nous former le plus possible. Parce que, allez, il le mérite. On doit le respecter tellement fort. J'ai eu vraiment parfois des problèmes. Que j'avais parfois l'idée, je dois le mettre au pré. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu parfois des problèmes psychologiques. Que l'on ne peut pas le faire. Donc, ça, c'est un moment, une des raisons que j'ai quitté en Hollande aussi. C'était mes entraîneurs professionnels. Mais j'ai eu un peu un problème émotionnel avec la profession. Tu vois ? Justement, vous nous devancez un petit peu. Parce que, justement, on voulait vous parler et vous demandez quel était votre avis sur la formation des cavaliers, des jeunes cavaliers aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'ils sont assez formés et éduqués, justement, au horsemanship, aux bases ? Non, pas du tout. C'est triste. Moi, j'ai un peu l'idée avant 2000 et après 2000. L'évolution de l'équitation, quand on le voit, s'est tellement changée. Après 2000, c'est incroyable. Et pour moi, ça me fait vraiment triste parfois. Je comprends. C'est l'évolution. C'est l'humanité. Allez, tout devient autrement. Les voitures électriques. Allez, tout, tout. Ça change. On doit évoluer. Mais un cheval, c'est toujours un cheval pour moi. Et c'est triste que le cheval a maintenant une autre place dans la société, dans le monde des hommes. Allez, c'est triste pour moi. Alors qu'on voit aussi parallèlement se développer toutes les pratiques, le travail à pied, le horsemanship. Et pour autant, vous avez le sentiment quand même que c'est négatif pour le cheval. Non, non, c'est pas négatif. Fais attention. Que les pratiques sont plutôt moins bonnes qu'avant. Ah oui, mais non, oui, bien sûr. Oui, et je pense que c'est la raison que moi, j'ai à un moment choisi pour reculer de concours, pour avoir plus de temps, pour garder ce que j'ai appris de mes écuyers. Allez, mes entraîneurs, parce que c'était des entraîneurs, des légendes. Allez, j'ai presque 25 ans avec Patrick Le Roland, le cadre noir. Et après, des hommes, allez, des gens qui ne vivent plus. Et eux, ils sont formés par des générations avant et des générations avant. Et c'était un peu, comment on dit, mon but de garder leurs connaissances et de les transmettre aux suivantes. Mais ça prend du temps, il faut te sacrifier pour ça. Qu'est-ce qui manque aux jeunes cavaliers d'aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui manque aux formations dans les centres équestres, aux formations, vous savez, des enseignants, des instructeurs ? Je pense la passion, allez, tu dis ça comme ça ? Oui. Je pense l'amour, vraiment la vérité, allez, c'est tout le temps vite. Il commence à monter à cheval, même pas le son de l'assiette, il ne fait plus. Il tombe, donc il fait n'importe quoi. C'est incroyable ce que je rencontre parfois. C'est pour ça que j'aime bien voyager, pour voir comment ça va là-bas, là-bas, là-bas. Mais oui, c'est plus comme moi, je l'ai connu dans mes années, quand j'étais enfant et adulte et des choses comme ça. C'est autre chose. On va revenir là-dessus peut-être un peu plus tard. Mais justement, vous avez dit là à l'instant que vous avez beaucoup voyagé. Comment, justement, est-ce que vous en êtes arrivé à, alors, de votre carrière de cavalier, vous êtes devenu entraîneur ? Et comment est-ce que vous avez réussi, ou en tout cas, est-ce que c'est arrivé que vous entraîniez des très grands noms, des très grands cavaliers ? À l'instar notamment de la famille Philippe Arthes, de Marlon, Zanthony, où on est aujourd'hui, de Jérôme Guéry, Philippe Lejeune, on a lu, Peter De Vos, et bien d'autres. Vous étiez chez H4F ce matin aussi. Comment est-ce que tout ça s'est déroulé ? Je pense que c'est avec les résultats. Donc, j'ai toujours pensé, tout ce que je fais dans ma vie, je dois me lever le matin et je dois regarder au miroir et je dois être content avec moi-même. Et je ne peux pas être quelqu'un de fake, de, je ne sais pas le mot, de faux. Et ça, j'ai toujours pensé, je veux être content avec moi-même. Et quand je vois un cheval avec des problèmes, dans le temps quand j'étais encore étudié, encore comment on doit dresser un cheval, j'étais très frustré parfois. J'osais parfois pas aller dormir quand j'ai senti quelque chose ce jour-là, pour le lendemain, pour ne pas perdre cette sensation nouvelle que j'ai rencontrée. Je n'osais pas dormir, c'est vrai. Et là, je pensais que je dois être vraiment, vraiment genuine, pas fake. Authentique. Donc, oui, authentique, hein, que je ne peux pas mentir contre les gens pour dire, oui, c'est peut-être ça et ça, et faire une déviation, et te cacher, tu vois ce que je veux dire ? Ça, sûrement, je ne voulais absolument pas faire et j'ai pris beaucoup de temps pour étudier, étudier, pour être un vrai, pour être vrai. Et quand je vois le problème maintenant, je peux dire à n'importe qui qui est devant moi, même si c'est un champion du monde, donne-moi le cheval et laisse-moi une fois essayer. Et je le mets comme il faut et je le rends, je le donne de nouveau à lui. Et le type, il le sent ou il le voit. Et il faut d'abord réussir d'avoir ce niveau de connaissance avant que tu commences professionnel, je trouve. Quand vous montez sur un cheval la première fois, qu'est-ce que vous cherchez à sentir, qu'est-ce que vous cherchez à obtenir tout de suite ? La première chose que vous allez rechercher sur le cheval ? La confiance du cheval dans moi. Comment ça se passe ? Oh, je connecte, j'ai une connexion, je ne sais pas te le dire, comment. Non, je cherche tout de suite d'abord une connexion psychologique avec le cheval. Ça, c'est mon premier truc quand je me mets sur un cheval. Parfois, je vois des images, si je rencontre un cheval qui vient d'ailleurs et je le vois pour la première fois, je me mets dessus. Et parfois, je ne sais pas comment je dois le dire, mais c'est expliqué. C'est un film que je vois dans ma tête que le cheval a fait avant le trajet. Quand il était traumatisé de quelqu'un ou je ne sais pas, le cheval me dit à un moment donné. C'est bizarre. C'est bizarre. En France, on a des professionnels, des personnes qui pratiquent ce qu'on appelle la communication animale et qui décrivent exactement ce que vous nous décrivez. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Comme maintenant aussi, lundi, j'étais chez quelqu'un, c'était étonnant, parce que je ne suis plus du tout dans le monde du dressage à cause du hyperflexion, du roll cure. J'ai quitté le dressage pour ça, parce que c'est contre la nature et c'est contre mes règles personnelles. C'est contre le dressage classique. Donc, j'ai quitté le monde du dressage à cause de ça. Donc, le contact que j'ai eu, j'ai perdu un peu. Et la semaine passée, il y a quelqu'un qui me téléphone. Il essaye déjà deux ans pour faire le cheval, faire un changement de pied. Et c'était quelqu'un quand même, un renommé, c'était un entraîneur de dressage. J'ai dit, waouh, ça c'est bizarre. Et je voulais absolument me asseoir dessus. Et le cheval, quand j'étais rentré dans cette écurie-là, il me regardait avec des yeux qu'il avait vraiment peur, le cheval. Il a vraiment eu peur. Il me regardait avec des yeux. Oh, qu'est-ce que cet homme, il va faire avec moi? Mais c'est triste. Donc, la première chose que j'ai essayé de faire, c'est de le laisser se mettre à l'aise avec moi. Je ne vais pas le manger. Je ne vais pas te manger. Je l'ai expliqué, tu vois. Et après, on a commencé à parler. Je me mets dessus. Et j'ai essayé un peu ci et ça. Et j'ai fait deux changements de pied à droite et deux changements de pied à gauche. Et puis, j'ai essayé de l'expliquer à cette personne le trajet que moi, je suivais. Allez, je voulais suivre pour le réussir de mettre dedans. Donc, c'est fou. Vous importez les bases du dressage pour les showjumpers, pour les cavaliers de saut d'obstacle. Comment est-ce que ça se passe d'adapter les outils du dressage pour des chevaux qui vont aller sauter? Oui, c'est commencé par Philippe Lejeune. Je me rappelle ça encore très bien. C'était vraiment rigolo. C'était par Evelyne Blaton à un moment. Ce sont mes voisins. Evelyne, j'ai entraîné sa fille. C'est commencé comme ça, avec le poney. Evelyne était à côté de moi. Et elle était arrêtée, montée à cheval. Je ne sais pas si tu connaissais Evelyne Blaton. Elle était quand même dans les Jeux olympiques pour Belgique aussi. Et elle a vu comment que je donnais cours de dressage à sa fille. Et elle m'a demandé quelques fois après, « Tiens, Yann, est-ce que tu sais m'aider aussi? » Je pensais, qu'est-ce que je sais lui dire? Parce qu'elle a fait déjà les jeux et tout. Tiens, c'est bizarre. Ok. On a commencé à travailler ensemble. Et un peu plus tard, elle m'a donné Philippe Lejeune. Parce qu'il a eu Vigo, Vigo Narsoui, un grand Alzan. Et il était un peu long derrière. Donc, je l'ai mis un peu plus vite. Et je l'ai réglé un tout petit peu. Et après quelques semaines, je l'avais monté. Philippe va au son premier concours après mon travail. Le lundi, je le vois. Parce que je montais quand même Vigo trois fois par semaine à cette époque-là. Et je le vois. Et je demande à Philippe, « Tiens, comment ça a été? » Et il dit, « Yann, Yann, Yann. » « Oh, j'ai vraiment souffré, 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 souffré. » Parce que je ne peux plus bouger. Parce qu'il fait n'importe quoi. Quand je bouge, il fait un changement de pied là. Il fait un changement de pied là. Il se presque arrête. Il va en avant comme une raquette. Je ne sais plus bouger du tout. Et là, je pensais, « Tiens. » Et je dis à lui, « Oh, c'est bien. » « Non, 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 ce n'est pas bien. » Il ne faut pas faire si précis comme ça. Et je dis, « Waouh. » Et j'ai réfléchi, « Tiens, les gens d'obstacles sont quand même autrement. » « Waouh. » Donc, c'était mon premier réflexion. « Tiens, il y a quelque chose que je dois adapter. » Peut-être moins précis. Donc, je dois monter les chevaux un peu moins délicats. C'était une chose que je me fais penser. Allez, c'était vraiment... Parce que, ok, je suis scientiste. Je suis, comment tu dis ? Science. Scientifique. Scientifique. Donc, je fais des expérimentes. Allez, ok. Ah, tiens. L'autre chose qu'une autre personne qui est venue chez moi, c'était quelqu'un qui montait pour l'Espagne. Il a eu un cheval aussi compliqué, très compliqué. Et je règle aussi un peu. Et je sais tout faire sur le plat. Et avec un peu de barres au sol. Tiens, c'est tout bien. Il va au concours. Et le lendemain, je le vois. Et je dis, je le demande, « Christophe, ça va ? » « Oh, c'est toujours ça et ça et ça. » Et là, j'ai pensé, mais comment ça se passe ? Parce que le cheval est vraiment bien sur le plat. Il fait vraiment correct. Et là, j'ai vraiment pensé, peut-être que le cheval change son mental parce qu'il saute. Et là, j'ai fait le lier entre le saut et le plat. Et des choses, des chevaux de jumping, ils sont nés pour jumping. Donc, il y a des choses. Il se met électrique pour sauter. Et là, j'ai pensé, « Ah, ça, c'est intéressant aussi. » Donc, j'ai demandé à Evelyne, « Est-ce que tu sais m'aider pour sauter ? » Elle me donnait cours pour sauter. Oui, moi, je l'ai donné cours pour le dressage. Et c'est comme ça que j'ai appris les deux ensemble. Et là, j'ai, dans les années, développé un peu le vrai travail de dressage, mais orienté sur le jumping. Et c'est comme ça un peu. Vous avez parlé de quelqu'un qui nous intéresse parce qu'on essaye de l'avoir dans ce podcast. C'est Philippe Lejeune. Justement, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de Vigo ? C'était hyper intéressant ce que vous avez dit au début. Comment est-ce que vous avez poursuivi l'apprentissage pour que finalement, ils arrivent tous les deux à trouver leur code ensemble et à voir la carrière qu'ils ont eue ? J'avais entendu de Vigo, et je crois que c'est Rodrigo Pessoa qui avait dit ça en off, pas au micro, mais que c'était un cheval qui était vraiment froid. Oui, 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 mais il y a, ok, il y a, c'est une technique que tu dois, tu dois t'apprendre à faire, c'est bien utiliser les jambes au bon moment. Ça, c'est déjà quelque chose, mais il était quand même un peu froid, mais tous les étalons sont froids à la maison, beaucoup plus froids à la maison qu'à l'extérieur, donc c'est un peu ça. Mais Vigo, je me rappelle encore bien, je l'ai monté la première fois, c'était un moment, je l'ai monté, oui, c'est comme ça, je rentre au box, c'était un petit endroit, un petit cours comme ça, et je descends, je ne vois pas son groom, et je le mets, je le déceler, et je le mets au box. Ah, et la groom passe, et elle dit, où est Vigo ? Je dis, bah, je l'ai mis au box. Ah, mais c'est impossible, il n'y a personne qui arrive de le mettre au box. C'est que moi et Philippe. Parce qu'il croit, allez, il, comment on dit, il ne fait pas la confiance aux personnes. Oh, ouais, bah, il est là. Et après, je l'ai monté de plus en plus, j'ai eu une, je ne sais pas si je peux le dire, mais j'ai eu un long stick, et parce que Vigo, il est tellement grand, j'ai eu un stick un peu plus long que les autres longs sticks. Donc, un long stick, ça mesure 1m40, mais lui, il a eu 1m50, quelque chose comme ça, pour affiner un peu le touch avec le stick. Mais je l'ai mis un peu plus réactif, et au long, on a travaillé ensemble, parce que j'ai aidé Philippe aussi, j'ai donné cours ensemble. Et allez, on a travaillé beaucoup ensemble, donc il m'a appris aussi des techniques pour chuter, c'est aussi un vrai homme de cheval, Philippe, oui, oui. On a parlé un peu de tous ces cavaliers que vous avez fait et que vous faites encore travailler aujourd'hui. Est-ce que finalement, vous croyez dans le talent ? Est-ce que vous pensez que ces personnes-là, ces cavaliers-là, ils ont quelque chose de plus, quelque chose de spécial ? On peut penser à Marlon, au Philippe Ars, etc., par rapport aux autres, et potentiellement à d'autres personnes que vous entraînez. Il faut avoir quand même une sensation, un talent de sensation, et là, tu dois développer. Et le fait qui me fait réfléchir parfois, je rencontre des jeunes cavaliers, des jeunes filles, des jeunes hommes, qui habitent dans un appartement en ville, et les parents ne sont pas dans les chevaux, mais ils ont du talent et du feeling. Donc, ce n'est pas que tu es né dans une famille de chevaux que c'est garanti que tu vas avoir un talent et des chevaux. Ça, c'est quelque chose aussi qui me fait penser. Donc, mais si tu as du talent, il faut le travailler et entraîner. Ça, c'est sûr. Il faut avoir du travail, travail. C'est obligatoire. Obligatoire. Il n'y a pas une autre chose. Et pas penser, OK, moi, je sépare, fais attention. Donc, moi, je vois cavalier comme pilote, je vois cavalier comme entraîneur, aller, comme former un cheval, construire un cheval, et je vois pilote et un constructeur ensemble. Tu as trois genres de cavalier pour moi. Donc, ça dépend dans quelle situation que tu es. Tu as des bons pilotes, mais il ne sait pas dresser un cheval. Il y a beaucoup. Malheureusement, c'est triste un peu, je trouve. Et, OK, moi, je suis là pour aider les gens qui aiment le cheval pour construire. Aussi les pilotes, excuse-moi, mais plutôt pour les autres. Quand vous avez un nouveau couple cavalier-cheval que vous ne connaissez pas encore et que vous allez faire travailler pour la première fois, le couple cavalier-cheval rentre sur la carrière. Qu'est-ce que vous allez regarder au tout début ? La première chose, votre attention va se porter sur quoi, en premier ? Qu'il ne fait pas toi à moi. Donc, si un cavalier se met dessus, il prend déjà le contact, il met le cheval déjà dans une certaine attitude et des positions. Ça, je n'aime pas du tout. Et c'est marrant que tu me dises ça, parce que j'ai eu à un moment un cheval. Mon dernier cheval que j'ai mis, Grand Prix Dressage, il était aveugle à un moment. Il est devenu aveugle. Mais quand même, il a fait du bon travail et mon prof, il a dit, Yann, il faut te montrer aux gens. On va ensemble au concours. Et je t'accompagne et on va te montrer parce qu'il n'y a personne qui te connaît. Et j'ai dit à lui, Mais non, je ne veux pas le faire. J'ai encore besoin de temps pour étudier. Il devient fâché sur moi. Il dit, Qu'est-ce que tu dois encore connaître ? Allez, savoir. Parce que tu mets des chevaux Grand Prix. J'ai mis quand même pas mal d'échevaux Grand Prix. Et j'ai dit, Ben, quand je rentre quelque part et je vois le cavalier, je dois le voir. Dans cinq minutes, je dois savoir la situation. Tout de suite. Et ça, cette sensation, je n'ai pas encore. Pourtant, je mettais déjà les chevaux au Grand Prix, mais je n'étais pas encore sur cette sensation. Quelques années après, il vient chez moi, il m'a dit, Yann, tu te rencontres ? Allez, tu te rappelles ? Que je t'ai fâché ce jour-là, quand tu me disais ça. Que tu ne voulais pas aller au concours et que tu voulais encore étudier, que je ne te comprenais pas. Et maintenant, je te comprends. C'était quand même fort. Et c'est ça, en fait. Je veux, quand je vois quelqu'un de nouveau, je veux, allez, ça doit être dans moi, que je vois, Ah, c'est ça et ça et ça. Il commence à trotter, il commence à galoper. Ah, ça, il ne fait pas bien. Il y a ce problème-là et là. on doit faire ça. Comment est-ce qu'on apprend à un cheval à apprendre ? À quoi ? À apprendre, à comprendre. À comprendre ? Au lieu de lui imposer une situation, comment est-ce qu'on apprend à un cheval à venir comprendre ce qu'on cherche et à évoluer dans cette direction-là sans que ce soit une contrainte ? Il doit quand même commencer à comprendre les aides. Commencer par les... fermer le mollet une fois, une fois à droite, une fois à gauche, et un peu les demi-arrêts, un peu gentiment, des choses comme ça. Comme maintenant, quand je déboure un cheval, j'ai débouré des chevaux, il n'y a pas longtemps après, deux mois, je commence à faire des sessions de jambes par des spirales. Et comme ça, tu montes plus avec l'assiette et les jambes. Et moi, attiré avec la main et des choses comme ça. Peut-être c'est ça que tu me demandes, je ne sais pas. Hier soir, justement, pour préparer cette interview, on a demandé à Lara, qui est là, ce que vous lui aviez apporté de primordial, ce qu'elle avait vraiment le plus appris avec vous. Et elle nous a dit que ce qu'il avait vraiment marqué, c'était finalement d'apprendre à prendre le temps. Et là, en retravaillant un petit peu, Marlon a dit la même chose dans une interview de Grand Prix. Il a dit que vous lui aviez inculqué le fait de prendre le temps avec les chevaux. Est-ce que vous pensez que c'est une des clés finalement du dressage ? Ben oui, tu as plusieurs clés. Ah oui, oui, surtout, et ça c'est le problème du moment maintenant parce que les gens ne prennent plus le temps. Mais ce n'est pas dans l'équitation uniquement, c'est partout, partout, ils n'ont aucune notion. Et surtout, on doit se rendre compte c'est qu'on a des animaux, on a des animaux avec des sensations, il faut prendre le temps et voir la situation où le cheval est vraiment prêt psychologique, vraiment prêt physique. Il y a un cheval, c'est comme ça aussi que j'ai un problème avec les cycles que les gens font 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans et un cheval a 6 ans donc il doit sauter ça et ça. ce n'est pas normal. Il faut voir la situation. Il y a aussi quand tu as, moi j'ai 4 enfants, ils sont 4 différemment. donc c'est, il faut voir quelle situation, le cheval est prêt ou pas et le cavalier. Léa vous a demandé si c'était une des clés et vous avez répondu oui, il y en a plusieurs. Alors, quelles sont les autres clés ? Si vous avez un trousseau de clés pour réussir à faire progresser un cheval, ça s'appuie sur quoi ? Prendre son temps c'en est une des clés et les autres ? Oui, la confiance surtout. Ça c'est aussi l'un des grosses choses, la balance. Ce sont un peu des choses, des règles de l'équitation. C'est chaque fois un clé. Le cheval doit céder, il doit se mettre en soumission mais c'est toujours par le respect et la patience que tu arrives. Ça ce sont chaque fois des clés que tu reçois. pour aller plus loin dans votre dressage et votre travail. Donc, c'est un peu ça. Moi je trouve que ce sont des clés des manières. On a quand même trouvé aussi un article, une interview de vous dans un média, dans le média Hors Show Jumping et vous dites et on en a parlé tout à l'heure, on parlait de la formation des cavaliers aujourd'hui mais il y a autre chose qui fait que la formation des cavaliers peut être un peu moins bonne que dans les années 2000, enfin avant 2000 comme vous avez dit, c'est l'argent. Vous avez dit, je cite, it's the money that breaks everything down. C'est justement un sujet qu'on aborde très souvent dans nos interviews, l'argent et leur rôle et la place de l'argent dans notre sport. c'est malheureusement et aussi c'est de nouveau ce n'est pas seulement dans l'équitation qui casse tout et c'est vrai, ce sont des jeunes gens qui ont des ambitions, c'est gagner de l'argent pour acheter ça et ça et leur manière d'obtenir l'argent c'est d'aller par les chevaux mais moi je vois les chevaux comme une chose qui vivent avec une un soul, comment on dit ? Un esprit ? Oui, un esprit, oui. Et moi j'ai vraiment difficile de le voir pour gagner de l'argent dessus, pour voir comme un objet que tu achètes et tu vendes et même avec des reproductions aussi, la manière comme les gens maintenant le font leur reproduction c'est pour moi aussi une chose éthique, c'est pas correct pour l'instant je trouve, mais c'est parce que ça porte de l'argent et quand tu vois le prix de chevaux maintenant aussi si tu penses bien c'est un prix d'un cheval c'est la même chose qu'une maison tu t'imagines ? c'est hors proportion je trouve c'est pas normal c'est pas normal c'est ça et la chasse pour l'argent ça casse comment on dit le sentiment pour le cheval c'est ça que je voulais dire ça casse tout et aussi les règles comme par exemple pour organiser des gros des gros compétitions il fait pas attention aux températures par exemple il met des gros concours en plein été parce que c'est joli là-bas il y a beaucoup de gens avec beaucoup d'argent qui vivent dans cet endroit donc on va organiser ce concours là et allez regarde aux gens des émirates allez si je peux le dire dans notre média on peut le dire c'est incroyable parfois l'argent trouve toujours un chemin et j'ai quand même aussi une idée parce que j'étais là pendant quand même une période aussi dans cette région du monde pour voir comment il met les chevaux là-bas allez c'est pas évident l'argent avec les chevaux c'est vraiment pas évident c'est ça vous le savez le sport souffre aussi d'attaques du grand public vis-à-vis de l'éthique est-ce que le grand public à certains moments fait recours contre les sports équestres en disant que ce n'est pas éthique qu'on ne respecte pas le bien-être animal et vous avez partagé il n'y a pas longtemps sur Instagram un carousel de photos où on voit des chevaux avec un mort qu'on peut qualifier de difficile la bouche ouverte etc je voulais savoir ce que vous pensiez il y a des dérives on les connaît ces dérives là est-ce que vous pensez qu'elles viennent davantage d'un manque de patience on n'est pas assez patient donc on impose au cheval est-ce qu'elles viennent davantage d'un manque de respect ou alors d'un manque d'éducation ben oui il prend toujours le choix de côté de allez c'est pas le mot en français donc il pense toujours on doit le faire vite vite donc on prend un mort plus fort et il y a les gens qui sautent sur cette chose là les gens qui construisent les morts comme ça moi je trouve comme les éveillies elles doivent vraiment réagir pour interdire ce genre de mort avant on a eu j'ai parlé encore avec quelqu'un hier de ça avant on a eu peut-être quatre genres de mort pour dresser un cheval maintenant c'est tout un autobus allez des camions plein de morts que tu vois sur le concours c'est incroyable j'ai l'horreur quand je rentre dans cette chose là je reçois des frisons de ça quand tu vois tous les morts qui sont là c'est incroyable pour cacher l'incompétence de leur cavalier allez de ces cavaliers là c'est incroyable c'est vraiment grave et je trouve certaines morts ça doit être vraiment interdit pour être sur le marché c'est vraiment interdit pour moi et je pense allez où est l'EVI pour ça je comprends pas je comprends pas pour mais c'est l'argent de nouveau c'est big business c'est incroyable est-ce que vous pensez que la communauté équestre va réussir à apporter une réponse aux attaques qui viennent du grand public pour se défendre et pour dire mais oui l'équestre maintenant le monde là parfois ils donnent encore de ammunition allez ils donnent des armes aux gens qui sont contre l'équestre donc allez il y a des règles qui sont vraiment ridicules et les bonnes règles qui doivent être là comme les morts et des choses et comme que je dis avec la température que les chevaux souffrent ou le jet lag il n'y a aucun je ne sais pas il y a un cheval qui arrive des Etats-Unis qui vient en Europe et le même jour il part à Hong Kong il y a des règles de ça je ne sais même pas parce que je ne connais pas les règles mais je ne pense pas ou dans quelques pays il y a des règles pour les jeunes chevaux en France je pense c'est comme ça tu ne peux que sauter dix fois pour te sélectionner pour des jeunes chevaux pour le championnat ici en Belgique c'est Far West c'est Cowboy non non tu peux sauter quarante fois avec un jeune cheval où est l'unité de ça où est la fédération de nouveau qui allez tu me comprends j'ai difficile parce que mes cerveaux pensent plus vite que je sais parler mais c'est grave je trouve c'est vraiment grave pour les chevaux et alors justement nous on assiste souvent à des conférences et notamment à la conférence des International Jumping Riders Club souvent on parle de tous ces sujets là vous n'avez pas envie d'avoir un rôle de porter la parole tout de suite je signe tout de suite ben oui tout de suite je signe ben oui je me demandais déjà est-ce que je ne sais pas trouver un chemin pour quelque part pour me mettre dans l'éveillé pour taper sur la table une fois pour un peu ouvrir les yeux parce que ce sont des animaux ce sont des animaux et si tu continues encore comme ça quelques temps on ne peut plus monter à cheval dans quelques générations on ne peut plus du tout monter à cheval alors nous on sait qu'il y a des personnes qui travaillent à la FEI et qui écoutent notre média donc il y a certainement des personnes je dois faire attention au contraire mais c'est une bouteille à la mer qu'on lance une bouteille à la mer ça c'est joli oui oui je connais mais je n'ai pas l'habitude de l'entendre en français on lance l'appel à la fédération internationale si ils ont besoin de vous mais c'est grave je trouve pour les chevaux c'est vraiment grave et quand ils continuent encore un peu comme ça là sûrement il y a des organisations qui se mettent contre l'équitation complètement et je pense moi peut-être et peut-être mes enfants allez ils ne montent pas à cheval mes enfants mais ils font les scrims mais c'est la dernière génération qui se met aux Jôles Olympiques peut-être je ne sais pas mais c'est continu comme ça sûr vous pensez vraiment que le sport est vraiment en danger aujourd'hui je pense mais je me allez maintenant heureusement je suis encore un peu des concours aux Etats-Unis quand j'ai des gens là-bas et j'étais très content de suivre là au concours parce que c'est tellement organisé dans une fair play pour le cheval il faut il faut voir dans le paddock tu sautes maximum 10 obstacles et chaque cavalier a son propre obstacle tu t'imagines ça c'est pas comme ici en Belgique c'est autre chose donc ça doit être réglé je trouve des choses je voulais vous demander justement si vous arriviez à regarder des épreuves à regarder le sport à aller au concours et à encore trouver ça beau et à y prendre du plaisir tu sais quoi j'étais aussi au concours complet et ce que ce que j'ai pensé à un moment j'étais au final quelque part je sais plus où c'était un gros final de concours complet et eux sautaient leur parcours mais c'était très joli pour voir et c'était que 1m35 mais la façon que les cavaliers montaient leur parcours c'était très joli et très poli pour les cheval la politesse qu'ils ont parce que le cheval de complet c'est aussi dressé pour le dressage le seul problème que j'ai pour le complet c'est le cross donc j'étais oui j'étais deux fois préparé des chevaux aller pour les jeux donc j'ai quand même fait des reconnaissances des autres épreuves dans les crosses et je trouve ça c'est aussi pas correct pour les chevaux je trouve que tu mets pas ton cheval dans une situation que tu sais tuer ton cheval pour moi c'est contre contre mon nature aussi mais je pense on doit trouver une formule pour organiser des concours de EPIC ensemble avec une manière que tu mets ton parcours dans une comment on dit en français avec une politesse tu montes tu fais ton tournant correctement tu fais tes changements de pied correctement est-ce que ça s'appellerait pas équitation ou hunter non 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 ça c'est autre chose ça c'est trop bas ça je trouve qu'on doit trouver quelque part une formule que c'est faisable de moi sauter haut et quand même avoir un circuit que tu as des qualifications allez comment je ne sais pas il y a quelque chose qui doit changer pour moi pour ça et pas tirer et taper et tu vois aller avec des des choses graves avec des morts des gros morts et peut-être c'est mon nature de dressage qui est un peu dans moi peut-être moi j'aime bien comme Marlon j'ai entraîné Marlon tellement beaucoup pour avoir des virages gentils des transitions souples c'est beau pour regarder quand tu vois Marlon tout est souple tout est lié mais c'est un peu mon but ça doit être possible de régler ça non si le but c'est qu'on monte tous comme Marlon oui Marlon non mais c'est un exemple j'ai d'autres comme ça j'ai des autres non non mais j'ai encore des autres élèves aussi vraiment peut-être moins connus mais assez bon aussi c'est incroyable ce que j'ai comme élève mais c'est oui le respect pour le cheval que tu gardes ton cheval dans son nature que le cheval est capable de sauter encore naturel pas forcer pas tirer pas des choses brutes et que les juges aussi les gens qui font attention au concours de l'épic à un moment j'étais je me rappelle maintenant une histoire j'étais à Pielbarien j'étais au chauffement et j'étais là avec un de mes chevaux et je voyais un jeune homme tirer taper tirer pour faire son cheval changer de pied mais vraiment fort chaque fois de nouveau de nouveau et à un moment j'ai crié et tu dois arrêter et maintenant tu t'arrêtes ou je te tirer de ton cheval et maintenant ça suffit et tout le monde s'arrêtait c'était un concours international même Marc Zéning était là aussi donc c'était vraiment quand même pas mal et tout le monde s'arrêtait et regardait vers moi mais c'était rigolo aussi pour voir parce qu'il y a tout de suite personne s'arrête au paddock quand j'ai crié mais le type il ne me regarde pas et un peu plus tard il passe et je dis écoute tu dois apprendre à monter parce que comme ça tu ne vas pas continuer quand je suis ici mais ça je trouve après il y a les gens qui viennent chez moi hé Yann toi tu faisais que nous on pensait merci mais où est les stewards où est les juges où est l'organisation qui tire pas de ce type là de son cheval moi je trouve j'ai eu encore à Bruxelles au concours j'ai vu un Irlandais monter son cheval avec un mort incroyable et tiré que je pensais est-ce que ce n'est pas possible de trouver un moyen pour dire hurler dans le micro et monsieur là descend de ton cheval donnez votre pantalon et maintenant tu montes pendant six mois plus et tu dois passer un examen pour regagner votre pantalon pour monter de nouveau est-ce que ce n'est pas possible je pensais à ce jour là où est les juges où sont eux aller pour dire pour tirer aux sonnettes et tring 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 descend de ton cheval va au paddock va aux écuries monsieur tu ne montes plus tu dois te représenter pour faire ton examen allez peut-être j'ai trop d'imagination mais où est les juges je pense où est les stewards c'est vrai c'est des vrais sujets qui reviennent souvent et dont on parle beaucoup le mort excuse-moi mais allez une chose aussi que je me rappelle j'étais en inverse au concours international et j'ai cassé ma jambe j'étais sur la chaise mais à côté du bout check du bout check du guettere donc le monsieur là le steward il fait le check du guettere et je vois le cheval vraiment avoir difficile avec sa langue et sa bouche et j'ai eu vraiment difficile et je vois le steward et je dis et alors tu ne checkes pas le mort c'est pas ça c'est pas notre job le mort c'est pas ça il ne faut pas le faire mais oui il faut le faire qui fait le check du mort allez c'est vrai non le bout check le bout check le bout check et le mort comment est la langue et donner vaseline au coin du mort et comment ça se passe que les morts sont cassés parce que les cavaliers tirent trop fort il y a trop trop de pression mais allez excuse-moi les bouteilles à la mer du coup merci beaucoup Yann maintenant alors on a eu toute la théorie on va mettre ça en pratique on va vous enregistrer pendant que vous donniez un cours à Lara et les gens pourront retrouver ça sur les réseaux sociaux et vous suivre même s'ils vous suivent plus que nous je suis commencé avec les sociaux quand j'avais ah oui ça c'est une de mes questions ah oui la dernière question parce que je me suis toujours reculé du média oui mais vous aimez partager quand même vous partagez vous partagez beaucoup oui mais tu sais comment ça se passait un jour c'était dans le covid il y avait quelqu'un qui me voulait interview faire interview mais j'avais pas Instagram je connaissais pas ça donc il y a un élève à moi qui dit Yann il faut le faire prendre mon compte et on fait Instagram interview ok et là j'ai pensé pendant l'interview tiens peut-être ça c'est un moyen pour pour dire aux gens peut-être faire ça et ça pour aider et c'est comme ça que j'ai je suis commencé par cette média bah moi j'adore vous sûr donc j'ai commencé avec les reines de couleur j'ai commencé voilà ça j'ai adoré ah oui c'est l'art je l'ai donné merci beaucoup Yann avec plaisir donc on encourage tout le monde à aller suivre votre compte Instagram qu'on mettra dans les notes de cet épisode et si je sais aider encore les gens pour organiser des règles pour la vraie équitation je suis là je pense qu'il faut vous inviter à la prochaine Assemblée Générale de l'IJRC c'est à Genève pendant le concours dis moi ça encore une fois parce que c'était trop vite pour moi je pense qu'il faudra que vous soyez invité à l'Assemblée Générale de l'IJRC et c'est où ça ? pendant Genève à Genève pendant l'épreuve ah oui ah oui bien sûr on fera passer le mot ah oui mais je dois prendre mon agenda ah oui on vous suit jusqu'au manège Yann merci beaucoup merci à vous merci à vous